WordPress, les compositions. Qu'est-ce qu'une composition ? Une composition, en fait, est un modèle d'une page ou bien simplement d'un bloc ou d'un ensemble d'éléments. Nous allons, par exemple, si nous prenons notre site web, descendre en bas de la page, nous avons un pied de page. Ce pied de page, c'est celui qui est par défaut donné dans le modèle 2024. Peut-être qu'il ne me plaît pas forcément et que j'aimerais le modifier un petit peu. Donc, pour modifier ce pied de page, soit je le modifie manuellement, soit je vais chercher des compositions ou des modèles de pied de page. Alors, comment peut-on faire cela ? Je bascule sur le back-office. Quand je suis sur le back-office, eh bien, je vais aller dans l'éditeur. Pour aller dans l'éditeur, c'est dans un menu qui s'appelle apparence, apparence éditeur. Et là, nous avons le modèle tel que nous l'avions vu pour les menus. Dans ce modèle, nous avons la partie pied de page qui est ici. Je vais donc pouvoir, sans aucun souci, remplacer ce pied de page par un autre pied de page. Alors, comment fait-on ? On va le supprimer. Voilà, je clique sur modifier. Je vais enlever tous les éléments. Alors, le plus simple, c'est peut-être d'aller dans la vue en liste. Dans la vue en liste, vous voyez que j'ai le groupe, j'ai les colonnes et j'ai le groupe. Alors, je vais carrément prendre tout ce qui est à l'intérieur du groupe et je vais le supprimer. Clique droit, supprimer. Ainsi, je n'ai plus de pied de page. Je suis dans mon pied de page et là, j'ai une zone. Je vais rajouter ici une composition. Alors, pour ajouter une composition, le plus simple est d'aller dans le plus bleu ici. Et par défaut, on a l'habitude d'ajouter des blocs. Vous voyez qu'à côté, on a la possibilité d'ajouter des compositions. Si je vais dans composition, il y en a beaucoup, donc ils sont rangés par thème. On a des blocs d'entête, des blocs d'équipe, de galerie, de portfolio. On descend et petit à petit, on va trouver ici des compositions de type pied de page. Ça va ouvrir un sous-menu avec un ensemble de pied de page. Vous allez pouvoir choisir celui qui vous plaît le mieux. Alors, moi, ce que je vais prendre, c'est un pied de page à trois colonnes avec une petite phrase en dessous. Donc ça, ça me plaît. J'ai un site blanc avec un pied de page noir. Vu que j'ai du t-shirt vintage, c'est quand même assez sympathique. Je vais cliquer dessus et là, immédiatement, j'ai ce modèle qui apparaît. Je l'enregistre et on va sortir de là. On sort des compositions, on sort de l'apparence. Et nous allons maintenant retourner sur le front office pour voir un petit peu si les modifications se sont effectuées. Alors effectivement, vous voyez, nous avons ici le pied de page noir sur trois colonnes. C'est le modèle que nous avions choisi. Donc si je vais sur nos services, nous retrouvons ce même pied de page sur toutes les pages. Alors, peut-être que je vais le personnaliser un peu. Il ne correspond pas du tout à ce que je souhaiterais avoir à la fin en pied de page. Mais en tout cas, j'ai adapté une composition. J'ai été chercher un modèle prédéfini que j'ai collé sur mon site. Voilà. Donc ces compositions sont très intéressantes. Je vous laisserai les explorer. Il y a des modèles d'entête, des modèles de pied de page, des modèles de composition, de page entière. Donc c'est vraiment très, très intéressant. N'hésitez pas à les regarder. Vous aurez des choses assez sympathiques à regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner également. Et puis nous nous retrouverons très bientôt pour améliorer ce site web qui commence à prendre un petit peu forme, petit à petit, vidéo après vidéo. A très bientôt.